On va continuer avec notre région et de belles découvertes et des talents, parce que notre région regorge de talents, je me plais à le répéter, mais c'est vrai qu'avec vous Clémence, on peut le vérifier à chaque fois quand on a des découvertes musicales. Et aujourd'hui, même si vous êtes allé le chercher du côté du Québec, il y a quand même un rapport avec notre région. Oui tout à fait, il envoie le bois, lui aussi c'est Simon Goldin. Alors il est Québécois, mais il vit à Dijon depuis plusieurs années et je vous ai dit tout à l'heure qu'il me faisait un peu penser à Jim Carrey, mais il ne se veut pas du tout théâtral ni comédien. Lui, il se décrit comme un chanteur-conteur, mais pas les contes pour enfants comme nous on l'entend, des contes pour adultes, il appelle ça lui de la chanson-personnage. Il décrit des personnages qui sont à un moment charnière de leur existence, à un moment clé, une petite tragédie qui leur arrive, et lui il met ça en musique avec de la légèreté et de l'humour. Et moi je me dis, je ne sais pas vous, mais vous nous avez donné envie, Angélique, Alex et vous tous qui êtes avec nous, le mieux ça serait peut-être d'en voir un petit extrait. Et on va écouter un premier extrait effectivement qui s'appelle « La vie n'est pas la vie sans Johnny Walker ». Allez, on y va. Ce que je suis en train de faire là, c'est le son de la chaise roulante de la vieille Madame Gingras qui vient de s'échapper de la maison de retraite. Et lorsqu'elle arrive au comptoir du bord le plus proche, elle descend les escaliers, et elle tape sur le comptoir, parce que sa vie est comme la nôtre, mesdames et messieurs, parce qu'on va tous finir à la maison de retraite. En chaise roulante, en couche culotte, les mains tremblantes sur le jus de carotte, le jus de pétrave, le jus de banane, le filet de bave dans la souponne. 365 jours par année, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Matin, midi et soir, manger mou, à l'hospice des grands-mères du Poitou. Pas de bière, pas de whisky, pas de brindé pour faire passer la purée de chou-fleur. Pas de vodka pour rincer mon dentier, je vais te dire une affaire. La vie n'est pas la vie sans Johnny Walker. Simon Goldin, Johnny Walker, c'est le whisky à consommer avec modération. Moi, j'ai cru au départ qu'il faisait une chanson sur Johnny, notre Johnny, Johnny V. Il y a un rapport, on ne va pas se le cacher, à mon avis. Mais bon, c'est un peu tôt pour en parler. On va revenir sur des choses beaucoup plus terre à terre. La vie n'est pas la vie sans whisky, c'est ça ? Sans whisky. Donc oui, il ne fait pas l'apologie de l'alcoolisme, rassurez-vous. Mais justement, il y a une anecdote, il le dit au début de la chanson, ça se passe dans un Ehpad. Il y a une anecdote qui est véridique, c'est une vraie histoire qui est arrivée à une de ses amies qui travaillait dans un Ehpad. Et il y a une vieille dame qui, un jour, lui prend la main, la regarde. Elle lui dit « la vie n'est pas la vie ». Et la jeune fille s'attend à ce qu'elle lui dise sans amour, sans passion. Elle lui dit « sans Johnny Walker ». Et la dame avait l'habitude de boire son petit whisky avec son repas du midi. Et là, elle était à l'Ehpad et on lui refusait. Et vous m'avez dit, Angélique, tout à l'heure, que ça, ça pouvait... Ça pouvait être possible s'il n'y a pas de contre-indications médicales, en particulier avec le traitement médicamenteux. Mais si ça fait partie de ses habitudes, pourquoi pas... C'est de la bien-traitance, pour le coup. Effectivement, on respecte son choix. Exactement. Voilà, évidemment, avec modération, parce qu'on va peut-être faire l'apologie de l'alcool pour ceux qui nous regardent. J'imagine, dans les Ehpad, la Révolution, « Le monsieur en bleu, il l'a dit, la dame aussi, là ! » Donc, on y va. Non, il ne s'agit pas de dire ça, attention. Mais voilà. Bien-traitance pour nos anciens, qui sont peut-être avec nous ce matin, et qu'on le salue. On va pour la peine écouter peut-être un deuxième extrait. Un deuxième extrait, qui s'appelle « Tout toi partout ». On y va. Il y a toi, il y a tout toi partout dans ma tête. Je vois tout toi que toi, même aux fenêtres, le ciel se fissure et se démolit. Et toi, par-delà lui, tu me souris. Il y a tout toi partout dans ma tête. Tout toi que toi, même aux fenêtres, le ciel se fissure et se démolit. Et toi, par-delà lui, tu me souris. Simon Goldin, dites-moi, il est très souple ce garçon, il fait le grand écart facial, parce que là, c'est beaucoup plus calme. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoutait. Là, on est dans un autre registre, on est tout dans l'émotion. Donc, ça parle d'une rupture, de l'obsession, de l'image de l'autre qu'on voit. C'est très sentimental. Absolument partout, tout à fait. Il met beaucoup de poésie dans ses textes. Il écrit beaucoup. Il disait que depuis qu'il est ado, il écrit en fait, il n'était pas tellement intéressé par l'école. Il était au fond de la classe et il écrivait des textes et des textes. Et puis, un jour, la musique est arrivée. Et puis, bientôt, son album, d'ici la fin de l'année, il va enfin sortir un album avec ses chansons personnages. Et s'ils sont tous à l'image de la mamie whisky, ça devrait être pas mal. Simon Goldin, c'est un chanteur. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des sketchs. Il y a quand même un petit peu d'eux. Oui, il est très expressif. Mais vraiment, dans l'ITV qu'il a donné, l'interview qu'il a donné à Marilyn Barat, il dit, moi, je ne veux pas qu'on me considère comme un comédien. Il est conteur. Justement, vous parlez d'interview. Je vous renvoie sur les plateformes numériques. Vous tapez Studio 3 dans tous les bons moteurs de recherche et vous allez retrouver le meilleur en version France 3 de Simon Goldin. Vous pourriez dire, la première fois, c'était sur France 3. Hashtag Studio 3. Et on le retrouvera aussi ce soir, dans le 19-20, puisque c'est notre artiste de la semaine qu'on met en lumière. Voilà, donc à 18h53 ce soir. Eh bien, c'est super. On retrouve aussi sur la chaîne YouTube de France 3, Bourgogne, France Comté. On retrouve plein, plein, plein de choses. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui est consacrée aussi à la matinale. Là, à votre émission, on retrouve le meilleur de nos invités. Donc, on reparlera de Jules, on reparlera de Bientraitance, on reparlera de Simon Goldin, comme on l'a fait avec vous ce matin.